Une ambiance survoltée, des centaines d'étudiants motivés et une journée dédiée à la pratique du handisport. En marge du meeting international d'athlétisme de Liévin se déroulant chaque année en février. Plus de 200 jeunes étudiants des Hauts-de-France étaient réunis le temps d'une journée dans l'enceinte de l'aréna stade couvert de la ville. L'objectif était simple, représenter au mieux leur école dans une compétition placée sous le signe de la bonne humeur et de la découverte du para-athlétisme. Intitulé enjeu d'avenir 2024, cet événement vise à mobiliser les énergies positives du sport au service de causes sociales comme le sport en situation de handicap. L'idée c'est vraiment de développer le sport pour tous, les valeurs de solidarité et comment ensemble on se dépasse dans le sport mais aussi dans la vie. Et justement ces manifestations sont là aussi pour découvrir le handicap, le rapport au handicap et comment solidairement on aborde les différentes phases de la vie après des épreuves comme un accident. Avec les étudiants de célèbres sportives et sportifs, tous membres de la team EDF étaient également de la partie, à l'instar du double champion olympique de natation Alain Bernard. Il y a une super ambiance, on sent que les jeunes qui sont présents déjà sont volontaires, donc ça, ça dégage déjà une très bonne énergie. Et puis changer le regard sur le handicap en se mettant en situation, il n'y a rien de mieux. Donc en tout cas on est dans un lieu extraordinaire et idéal pour ça. Moi déjà je me revois peut-être quand j'étais enfant ou adolescent, on ne parlait pas aussi facilement de handicap. Il y avait toujours ces tabous sur une personne en situation de handicap, des regards vraiment différents. Et c'est pour ça que nous on veut jouer ce rôle pédagogique auprès des plus jeunes et des moins jeunes pour aider à changer ce regard et de dire que ces personnes en situation de handicap, elles ont des projets, elles ont des ambitions et à travers le sport elles arrivent à se construire, à avoir des objectifs dans la vie qui sont concrets, qui sont palpables. C'est extraordinaire de voir les émotions qui se dégagent. Dans ces deux points en fauteuil, 60 mètres non voyants ou encore sont en longueur et télédisciplines proposées, de quoi susciter toutes sortes de réactions chez les participants. On peut découvrir beaucoup de sport, il y a des personnalités assez connues quand même, notamment des personnalités de parasport qu'on ne connaissait pas toutes et du coup ça permet de les connaître. On peut leur poser plein de questions en fait, ils sont là parmi nous et de découvrir des sports qu'on ne peut pas faire tout seul, par exemple le saut en longueur avec un bras attaché, on n'a pas tous un bac à sable pour faire ça. Et puis de s'amuser aussi avec toutes les personnes qui sont là. En plus des initiations aux disciplines, un quiz de culture générale sur le handisport et un essai de course fauteuil en réalité virtuelle étaient aussi proposés. Mais cerise sur le gâteau, un temps d'échange avec les athlètes était prévu, comme pour marquer un peu plus cette journée de partage. Échange très sympa, très constructif comme on dit. Franchement, les jeunes sont au taquet. On sent qu'ils se sentent concernés et qu'ils ont envie en fait d'apprendre des choses concrètes. Une journée comme celle-ci, elle sert justement à sensibiliser un petit peu tous ces jeunes sur le mouvement paralympique. On est à quelques mois des Jeux Olympiques, mais aussi des Jeux Paralympiques. Il ne faut pas nous oublier, il ne faut pas oublier tous ces athlètes paralympiques qui font énormément de sacrifices et il va falloir remplir ces stades. Franchement, ils sont grand inspirants et c'est ça qui est bien. Par exemple, Théo, il va de projet en projet et justement, le handisport, on a tendance à voir ça comme quelque chose de négatif ou de dur, mais en fait, chez eux, il y a une flamme de ouf et c'est ça qu'on veut voir. La jeune génération étant celle la plus à même de contribuer à la transformation du monde du sport, il est fort à parier qu'avec ce type de journée, l'évolution des mentalités sur le handicap et le sport s'effectue bien pas à pas. Sous-titrage ST' 501